voilà on dit que 1 on va d'abord faire une petite conception ce ne sera pas quelque chose de très compliqué j'utilise j'ai un beau uml qui permet de faire la conception en uml donc je vais créer un dossier demo qui va garder notre projet donc je vais appeler notre projet disons page jaune je vais créer un dossier page jaune ok maintenant la structure de mes projets généralement c'est un dossier source ensuite un dossier documentation ensuite un dossier conception oui donc je reviens dans beau uml là on va mettre cela avec beau uml je reviens dans beau uml là j'aime bien beau uml parce que c'est open source les autres trucs là sont généralement payants mais c'est parfois limité mais beau uml même comme l'interface peut sembler difficile à appréhender au départ c'est assez complet et ça open source donc je préfère généralement ça on va dire que ça des mots 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 à jaune conception ok on va payer notre projet la page jaune ok donc je vais ajouter une classe et je vais acheter un diagramme on va appeler ça modèle ok bon là ce que je fais c'est que je vais ajouter une classe classe que je vais appeler un business ok et notre classe business va représenter une entreprise je n'ai pas dit compagnie parce que compagnie c'est vraiment beaucoup plus à administratif business c'est ça peut aussi être aussi informel parce que les pages jaunes c'est généralement beaucoup plus informel n'est ce pas donc ce qu'on va d'abord faire c'est qu'on va mettre des champs qui vont nous permettre de de localiser le business on va dire qu'on va acheter des cités à des cités d'un un let's see the quarter espère que c'est comme ça qu'on dit quater en anglais un quartier un secteur dans le secteur bon je ne mets pas les titres parce que ça va perdre au cours de temps comme sommes en afrique on sait généralement que situé un un business généralement c'est un peu compliqué les agresses ne sont pas exactement comme en Europe là où les agresses sont vraiment bien organisées bien structurées ce qui fait que généralement quand vous indiquez un lieu on préfère généralement donner l'avion, peut-être qu'il dit, il doit là, en deux côtés, derrière le commissariat, voilà. Donc, si je disais que quelqu'un doit là, en deux côtés, derrière le commissariat, il peut facilement se repérer. Donc là, ça, ça va nous suffire pour placer le business. Et maintenant, on va ajouter des informations pour le propriétaire. On va dire, on ne va pas demander au propriétaire son nom, on va juste lui demander son contact, c'est-à-dire son numéro de téléphone et son agresse e-mail, ouais. Donc, on va dire e-mail en phone number, ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on peut ensuite décider que, on va ajouter le nom du business. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment important, mais je pense qu'on ne peut pas ajouter le nom du business. Ou alors, on peut dire la description du business. Je ne sais pas trop ce qui va être important, mais je pense qu'on peut utiliser le nom aussi comme description. Donc, on va avoir un champ nom, là où les gens pourront mettre les noms de leur entreprise. Et je peux dire aussi un champ business, ou bien une description, pardon. Pour ceux qui veulent donner des informations supplémentaires. Bon, je suis un peu mitigé, donc je vais seulement garder le nom. Ils ont le nom, on va garder juste le nom. Ok, ils mettent le nom de la reprise. Et maintenant, on doit lui demander dans quoi est-ce que la reprise fait? Dans quoi est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un salon de coiffure? Est-ce qu'il fait dans la couture? Est-ce que c'est un cybercafé? Ou bien, est-ce que c'est une agence de développement? Donc, on va lui demander d'ajouter des tags. On pourrait dire une seule catégorie. On pourrait dire qu'il va choisir une catégorie. Mais il y a un problème avec les catégories. C'est que ça va nous imposer, d'abord, de les créer de un. Et de deux, ça va faire en sorte qu'ils pourraient choisir une catégorie. Mais parfois, les gens ont des business qui... Oui. Parfois, les gens ont des business qui... Oui. C'est juste pour un petit relancement. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont joint là tout de suite. Néanmoins, un peu que tu donnes le contexte du travail. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et quelles méthodes est-ce que tu prends pour approcher ce problème-là? Brèvement, quelques secondes et tu continues, s'il te plaît. OK. Si on part, par exemple, sur Google et qu'on tape, par exemple, le restaurant, on va se constater que Google va nous sortir une certaine liste de restaurants dans une zone précise. Maintenant, Google, par exemple, un service américain. Donc, l'idée, c'est de construire plutôt un service que les Camerounais peuvent utiliser. Et qui peut être utilisé non seulement par ceux qui ont des business et ceux qui cherchent des business. Si, par exemple, supposons que je cherche, supposons que quelqu'un arrive dans un nouveau quartier et il voudrait savoir si, par exemple, il y a un cybercafé à côté. Genre, il n'a pas vu un cybercafé à côté et il voudrait savoir si il y a un cybercafé à côté. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut arriver sur le site et il fait une recherche, par exemple, selon son secteur, selon sa ville, selon son quartier. Et il tape, par exemple, comme catégorie cybercafé. Et ainsi, on lui sort une liste de business ou bien une liste de cybercafé qui sont disponibles dans sa zone. Donc, c'est un peu ce que c'est qu'une page jaune. C'est-à-dire, c'est un repère, toi, un annuaire, n'est-ce pas? Avant, on appelait ça annuaire téléphonique, mais aujourd'hui, ça a changé. C'est beaucoup plus maintenant un annuaire d'entreprise ou bien un annuaire de business. Donc, des trucs auxquels on peut avoir accès rapidement. Donc, pour résoudre ce problème, on va utiliser, développer un service web. Un petit service web. On a dit que ce sera deux pages. Une page pour lister les services. Une autre page pour ajouter les services. Bon, les business, si vous voulez. Donc, on va le faire en Django. Et actuellement, nous sommes au niveau de la conception avec UML. Donc, j'étais au niveau d'une... Après le name, qu'est-ce qu'on ajoute? OK, les tags. Oui, il va ajouter les tags. Bon, en ajoutant les tags, il peut dire, par exemple, que mon entreprise fait, ça peut être dans le secrétariat et peut-être dans le développement web. Supposons, quelqu'un qui a un business qui, à même temps, est fait dans le développement web ou bien est fait dans le secrétariat. Et, ou alors, peut-être que le best, là où je suis à côté, là, le best, ils ont un snack et une boulangerie. Donc, si on donne la possibilité de choisir une seule chose, ils vont se mettre à la boulangerie. Et quelqu'un qui cherche un snack ne pourra pas les trouver. Donc, on met les tags. Peut-être qu'ils peuvent dire qu'ils sont en même temps une boulangerie et un snack. Donc, à ce niveau-là, on va se limiter à cette classe. Je suis passé par là parce que je vous devais expliquer ce que je devais faire. En général, quand je veux expliquer le projet à quelqu'un, je peux juste lui donner la conception et normalement, il devrait comprendre comment le projet est structuré. Bon, après ça, là, généralement, il est question de bootstrapper Django. Donc, je vais installer la version 3.2 de Django. Disons que je ne suis pas fan des dernières versions. La dernière version, c'est la version .car, mais je ne suis pas fan. Je ne préfère jamais travailler avec les versions LTS. Donc, c'est pour cela que je spécifie bien 3.2. Là, j'ai un prix là. Star Project. On va appeler ça jaune. Bon, là, avec l'invite de commande de projet créé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que je vais continuer avec PyCharm. Je vais charger le projet. Ce n'est pas échéant, là. On va appeler démo. Conception source. OK. Bon, je vais configurer un peu du roi cru. Donc, je vais configurer l'interpréteur. Je vais tente de ne plus que je suis dans un environnement virtuel. Voilà. Bon, après avoir démarré un projet, généralement, il faut ajouter une app, une dangle app. Généralement, je l'appelle Core. Star App Core. Star App Core. OK. Bon, ensuite, là, ce qu'on fait, on peut déjà vérifier que ça marche. OK. J'ai des services déployés ici. Je vais arrêter d'avoir ça, là. Bon, je peux gérer les migrations. Run server. Et on peut vérifier que... Voilà. Django fonctionne. Bon. Donc, la suite, c'est qu'on va ajouter des modèles par rapport à ceci. Donc, je vais ajouter celle-ci. Créer, je vais le mettre. Bootstrapper. Etm anglais. Bootstrapper. Le projet. Avec Django. On ajoute les modèles. Ajouter des modèles. Voilà. Donc, voilà le modèle qu'on a. On vient juste là. Et on va l'ajouter ici. Classe Business. Modèles. Modèles. C'est ce qu'un secteur. Bon. Sici. Quatre. Secteur. Ensuite, là, on a email. Et là, enfin, on a phone number. Bon. Phone number, on peut limiter ça à 20. On reste. Bon. Je pense qu'on peut laisser comme ça. Voilà. Bon. Maintenant, pour les tags. Les tags sont difficiles à faire soi-même. Ce n'est pas difficile, mais ça va nous prendre un gros de temps. Et ce ne sera pas vraiment optimal. Donc, généralement, on va prendre un paquet Django pour gérer ça. Donc, on a un paquet Django qu'on appelle Django Tag It. Tag It. Tag It. Donc, je crois qu'on peut installer Django Tag It. Bon. En passant, s'il y a des développeurs Django qui sont là, je voulais leur dire qu'il y a cette communauté OpenSoup. Je ne sais pas si c'est une organisation, mais si c'est une communauté. Beaucoup de leurs projets sont pour Django. Il y a beaucoup de Django, 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 Django. Donc, parfois, ils créent de nouveaux projets. Parfois, ils reprennent des anciens projets. Lorsqu'un projet n'est plus maintenu, ils reprennent le projet et ils continuent le développement. Ils retouchent ça. Ils continuent le développement. Donc, ils ont beaucoup de projets là que j'utilise. Donc, installons ça. Donc, pendant que ça part là, on peut venir copier ce qu'ils disent là. Donc, là, on vient. Ensuite, là, on prend les tags. Voilà. Donc, là, c'est tout. C'est ce qu'il faut pour déclarer nos modèles. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on doit être capable de lister, d'afficher en fait ça. Mais avant d'afficher ça, ce serait mieux qu'on essaye de regarder si on peut déjà effectivement ajouter des business grâce à l'administration Django. Parce que Django vient avec une administration déjà fournie. Donc, on peut rapidement aller de ce côté-là pour voir si ça fonctionne. Donc, on va venir. On va ajouter. On va ajouter encore. Après, on ajoute ta git. Donc, quand on ajoute quelque chose, j'ai l'amai fait des migrations. Les migrations permettent à Django de créer les tables et les colonnes. Ensuite, là, on va ajouter un administrateur. On va dire admin, admin, arrobas, localhost. On ne passe pas à défaut. Oui, je veux ajouter. Voilà. Ok. Donc, on va venir là. Ok. Donc, là, on voit qu'il y a déjà le crop use et il y a les tags. Mais, il n'y a pas business. Donc, pour que business apparaisse, on va juste partir dans admin. On va importer, on va importer, on importe un business. Admin register, business, class, business, admin. Et on va mettre, on va mettre admin, model admin, passe. Voilà. Allez, business qui arrive déjà là. On vient là. On va mettre yaoundé. Donc, àà, c'est veillant. Chapelle. La vabla, aux bases gmail.com 6. Il a dépassé. Bon, les tags là. qu'est ce qui va se passer si on va ajouter et si on a ajouté disons ok ajoutons un peu boulangerie boulangerie c'est validant c'est ok super super tu prends déjà un très bon lancer il y a des nouveaux venus et je me dis peut-être qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions on prend des questions présentement et s'il faut un peu bruit aussi le projet tu peux le faire on prend des questions et on avance très rapidement y a-t-il des questions pour le moment donc pour les personnes qui viennent d'arriver on veut juste faire une sorte de page jaune avec Django rapidement un clic qui fonctionne vraiment en très peu de temps bon que ça n'a pas les questions je pense qu'on peut continuer bon là on a j'ai fait quelque chose j'ai oublié d'ajouter le champ email oui ah c'était l'écho je pense que c'était l'écho tu peux continuer ah ok donc là là on a oublié le champ name j'ai oublié le champ name en fait donc je rajoute le champ name ici ok je viens faire l'immigration là il va demander du mec une option pas à défaut je mets ça et j'immigre encore et je relance sur CR1 voilà de best ça c'est le nom d'une boulangerie donc là ça va donc là on peut pour retirer ceci pour que ce soit le nom on peut venir ici là dans la classe et on redéfine la méthode str et on renvoie juste le nom c'est le photo name on revient actualiser voilà de best bon on peut faire plus c'est par exemple on peut vouloir afficher aussi des autres informations comme dans la ville et le secteur du quartier bon ici on est fait ça on est fait ça on va dire qu'on va afficher son nom la ville le quartier le secteur le secteur le secteur et le nom et le numéro de téléphone voilà Voilà, donc là, on a déjà nos informations là, rapidement, 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 rapidement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va afficher tout ça sur la page d'accueil, donc Django, pour ajouter une page, on va utiliser la view, donc, je peux faire ça avec une vue simple, mais je ne vais pas faire ça avec une vue simple, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller rapidement, donc, je vais utiliser ce que Django a déjà conçu, ce que Django propose déjà, donc, je vais utiliser ce qu'on appelle une generic view, un template view. Donc, une generic view, c'est juste, on va dire, index, index view, une generic view, c'est une vue dont la logique a déjà été conçue, et il vous reste juste à définir 2 ou 3 choses, et ça fonctionne. Donc, ici, on va juste dire que le template, c'est core.index.html, voilà. Maintenant, sur les templates, sur Django, il y a, c'est vraiment un dossier template concret, un dossier template, et dans le dossier template, on crée la structure, on crée un autre dossier, on crée un dossier qui a le nom de l'application, l'application, genre, l'application Django, ici, là, c'est core, donc, ensuite, là, on va ajouter un fichier HTML, on va dire index.html, ok, bon, il l'a complété, on voit qu'il n'y a plus d'erreur ici, ensuite, on doit définir les urls, bon, on va ajouter l'url, on va ajouter des urls, on va dire, on va dire, on va dire, par exemple, faisons, from core view import index.io, ok, on vient ici, on met pâtes, on va dire que l'application va être envoyée vers index, et le nom sera index, le nom de la vue sera index, donc, on va dire, ici, ça, voilà, la page est blanche, mettons, un hero, trois, voilà, c'est quoi, world, world, c'est ça, oui, ok, donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va ajouter un peu de bootstrap, on va ajouter un peu de bootstrap, là, rapidement, voilà, la documentation de bootstrap, là, bon, prenons ça, et maintenant, mettre ça ici, bon, après là, je réfléchis, je pense qu'on va utiliser des cartes pour afficher les différents contenus, les cartes, les cartes, les cartes, ce sont les différents types de cartes qu'il y a ici, là, donc, c'est quand même vrai qu'on peut aussi ajouter une image, une image, bon, je ne sais pas, je pense qu'on devrait ajouter comme une image, donc, rajoutons une image, donc, je mets déjà à jour le modèle, au niveau de la conception, donc, rajoutons une image, c'est, modèles, image fit, on peut avoir tout, business, ok, bon, ça peut être, il peut décider de ne pas ajouter des images, pour travailler avec les images, il faut ajouter aussi pilot, donc, on ajoute, je vais enlever ça, c'est mieux qu'ils nous fournissent une image, bon, je vais d'abord supprimer ça, ma BD, et j'ai refait, voilà, bon, donc, on va ajouter l'administrateur, si quelqu'un a une question jusqu'à ce niveau, il peut poser, donc, là, je viens, moi, j'ai refait, oui, 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 les paramètres, les paramètres d'exercice que tu es en train de créer, c'est, 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 pourquoi est-ce que tu as besoin de, d'en créer, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir des, des rôles différents, pour accéder aux données ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'accéder, j'ai besoin d'un rôle différent ? Tu veux parler de la commande de créer super user ? Oui, exact. Ah, ok. Attends un peu, je vais te montrer, user. Donc, la façon dont Django gère les permissions, c'est que les simples utilisateurs, en fait, n'ont pas le droit d'accéder à l'administration. Maintenant, seuls les utilisateurs qui ont les privilèges statut-ci et super user-ci peuvent accéder à l'administration. Donc, si tu crées un simple utilisateur, tu ne peux pas accéder à l'administration. Donc, obligé de créer un super user. Ok, d'accord. Donc, on peut essayer de l'ajouter maintenant encore. Yaoundé, Simeon. Moi aussi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Oui. Oui. C'est que, pourquoi tu as dû supprimer ta base de données et l'a écrivé, alors que tu n'étais juste à vous encher avec ton modèle ? C'est à cause de, à cause de, du type. Comme c'est, comme c'est un image field que j'ai ajouté, je devais soit mettre ça à, prendre ça nullable. Donc, on dit, par exemple, null crew et, null crew et blanc crew. Comme ça, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais maintenant, étant donné que c'était un image field, quand je devais faire l'immigration, on devait me demander de donner une valeur, de donner une valeur. C'est ça ici. Voilà ça. Yaound to add non label field, machin machin. On te demande une valeur quand tu essaies d'ajouter un champ non nullable. Et dans le cas d'un image field, ça allait poser une erreur quand je devais ancrer la chaîne vide. Donc, j'étais obligé de supprimer pour ne pas avoir ça comme étant un champ optionnel. Je ne sais pas si j'avais répondu. Est-ce que là, ça aurait marché si, plutôt, tu avais donné un B64 d'une image par défaut ? Si j'avais mis ? Comme tu avais mis plutôt un B64 d'une image par défaut ? Un B64, je ne pense pas. Ça aurait peut-être que marché si j'avais spécifié quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire, le chemin vers une image qui existait déjà. Là, ça aurait pu marcher. Mais dans le cas de B64, vraiment, je n'ai jamais essayé. Peut-être que ça peut marcher, mais je n'ai jamais essayé. Donc, là, on va poser ma seconde question de savoir, finalement, les images sont gérées comment ? Les images sont gérées comment ? Oui. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que... Donc, ici, je vais te montrer là. Donc, je vais te montrer... Bon. Là, j'ai spécifié que les images, si je voudrais qu'elles soient uploadées, n'est-ce pas ? Dans un dossier nommé Business. Maintenant, ce que Django fait, c'est qu'il a créé le dossier, justement, Business. Et si j'encre, si j'ai listé le contenu, je constate qu'il a directement mis mon image à l'intérieur. Maintenant, si j'utilise SQLite, j'utilise SQLite pour ouvrir la base de données. DEMO, 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 DEMO. Source, jaune, voilà. Si je regarde... C'est où, comme Business ? Voilà. Si je regarde le contenu de la colonne images, on constate que c'est juste le chemin vers le fichier relatif au dossier de mon projet. Donc, ceci, le chemin-ci est relatif au dossier dans lequel mon projet se trouve. Donc, c'est un peu comme ça que Django gère les images. On garde juste le chemin par rapport au dossier. Maintenant, ça, c'est une mauvaise configuration. Parce que, en réalité, ce que je dois faire, c'est que je devais venir ici-là et configurer ceci. Medias. 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 Medias rote. On doit dire que c'est un dossier nommé media. donc après la configuration si c'est que django va faire c'est que si j'ai recréé si j'ai créé encore donc là j'annule ça j'écris autre chose un balle maillot d'un balle maillot qu'on n'est pas pharmacie machin machin pharmacie machin machin bon si je mets maintenant une autre image là par exemple ça j'ai dit pharmacie là je sous regarde et que je reviens ici je constate qu'il y a un nouveau dossier média et si je regarde dans le contenu dans le dossier média je constate qu'il y a maintenant un dossier business si je regarde à l'intérieur je constate qu'il y a directement mon image là-bas et si je recharge la bd je constate qu'il a toujours mis ça dans business dans business sauf que maintenant la différence c'est que ce sera lié ce sera lié ce sera qu'est-ce que je peux dire ce sera comme référence comme ce sera relatif en fait à projet média dans le dossier média qui est dans mon projet je ne sais pas si tu vois bon maintenant à ce niveau je voudrais qu'on prenne maintenant les business et qu'on envoie ça dans le template donc on fait ça simplement en la modèle business puis ça on vient ici get context data et puis donc get context data est une méthode un peu particulière dans la mesure où il faut respecter l'héritage donc avant du d'ajouter les données il faut d'avoir appeler la méthode la méthode parent comme ceci et ensuite là on peut mettre ces informations on va dire business object et on retourne le contexte donc le contexte c'est quoi un genre le contexte c'est juste un dictionnaire qui contient les données que le template va se charger d'afficher c'est juste ça donc je viens donc ici là je vais bricoler quelque chose là on va voir faisons un clic simple pour l'instant il y a langage de template on va faire juste une boucle for business business donc paicham est quand même assez intelligent pour savoir que je passe mais passer des données business je vais faire quoi là il va afficher ça comme ceci il va dire visite point même oui non ah ok je vais mettre secteur seulement pour l'instant ok maintenant je viens là et je vais relancer le serveur voilà de baisse chapelle voici machin machin voilà donc comme on ne peut pas bien voir là je vais mettre d'accord voilà pour qu'on voit bien la différence voilà donc là et cela c'est on est censé voir quelque chose on dirait que ton écran frise un peu ah vous ne voyez pas en fait on ne va pas switcher j'essaie peut-être de redémarrer le partage attendez c'est comme si ça affiche seulement un de paicham là oui il n'est que paicham mais c'est c'est en prise c'est beaucoup mieux c'est bon là vous voyez le navigateur oui on voit vas-y ok ok donc là c'est la page d'accueil j'ai passé les données et puis ça je peux les afficher ici donc je vais présenter ça sous forme de cartes je vais présenter ça sous forme de cartes comme ceci avec images je cherche une bonne forme de présentation là nous ne sommes pas très forts donc si on prend ceci ou bien ça je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre bon prenons ça donc il faut m'attre voilà donc j'ai un peu formateur je n'aime pas souvent quand les exemples de bousscap là on touche les cours de biza ok donc on va coller ça ici maintenant là il dit ce qu'on doit faire quoi on va y aller l'intel machin machin bon je pense qu'on peut retirer on va retirer la liste ici qui ne va pas nous servir à grand chose ici on va retirer ça là on va regarder on va mettre dans du business ici business name ici là on va mettre sa localisation on va mettre un business name on va mettre un business name comme ça voilà et l'image ici on va retirer ça on va mettre un business name on va mettre un business name on va mettre un business name bon ça ressemble bien à quelque chose ça ressemble bien à quelque chose la maison est dans celle ci section non action non container et ici je fais classe eau et maintenant toi tu vas venir tu mets creux ici voilà et on m'a dit que ça ce sera un col 6 par exemple dans col md6 là on peut voir bon ça semble y'a quelque chose maintenant il y a un problème des images les images qui ne sortent pas les images ne sortent pas parce que c'est pas configuré donc je dois mettre ça ici mais je vais d'abord les volets la configuration là rapidement ailleurs je vais vous et l'arabe la confirmation là rapidement ailleurs qui sait où la voilà je vais rapidement voler la confirmation là ici je prends ça maintenant si j'essaie l'image est bien arrivée là mais la deuxième image c'est parce que elle est dans business donc si je copie business dans la média business que j'essaie voilà 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 donc je crois que c'est déjà c'est pas pourquoi ce n'est pas que se passe et se passer là c'est html c'est html col machin machin m car il peut les maj bon ça commence à ressembler à quelque chose bon il ne fallait pas perdre autant je vais maintenant faire la deuxième partie qui sera qui va consister à ajouter à ajouter une un nouveau business donc sur Django c'est un peu je ne sais pas comment je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais sur Django pour travailler avec les formulaires on a une classe spéciale qu'on appelle la classe forme donc il faut hériter de cette classe et définir les paramètres en fait Django s'arrange à gérer carrément toute la logique derrière derrière les formulaires comme le nettoyage et ainsi de suite donc pour ne pas vraiment perdre du temps on va prendre on va prendre un crue on va prendre un crue on va prendre un crue on va faire un crue on va faire un crue ouais pourquoi on ferme ça c'est quoi le nettoyage l'eau le nettoyage comment je vais dire supposons par exemple que quand vous envoyez si vous êtes dans un formulaire et que vous envoyez par exemple nous sommes peut-être sur un champ email n'est-ce pas non je vais prendre ça je vais prendre l'exemple avec eux oui bon supposons que j'ajoute un nouveau et je tape ça et j'ajoute les espaces ici n'est-ce pas et puis je viens continuer à remplir ici je vais remplir là je vais remplir là je vais remplir là un pain là ok je sais je reviens là donc vous voyez que l'espace a disparu vous voyez que l'espace a disparu si vous êtes peut-être si vous créez le formulaire manuellement vous-même vous devez à un moment donné faire un script pour retirer les espaces au bord même si je mets peut-être l'espace ici, là je pense qu'il va aussi supprimer ça, voilà il a supprimé donc c'est un peu ça que j'appelle le nettoyage peut-être que pour le cas de l'email ici normalement on devrait avoir un mécanisme pour vous dire que ça c'est pas une adresse email valide donc c'est ce que Django se charge de faire pour vous donc ici là on n'a pas ajouté ça mais on pourra le faire en créant une classeforme donc là je crée une classeforme comme ceci Django import forms donc le corps modèle prend business et puis je viens j'ai dit business forme je mets forme c'est dans la classe meta qu'on donne les informations je peux par exemple dire que je vais travailler avec la classe avec le modèle business et ensuite dans les fields il va pouvoir si je mets par exemple ville ici et que je sauvegarde attendez je vais importer ça comme corps prénom business voilà voilà là on voit simplement que Django nous signale que la ville n'est pas spécifiée en fait les formulaires sur Django sont intelligents dans la mesure où lorsque tu leur donnes un modèle ils savent ce qui appartient au modèle et ce qui n'appartient pas ils peuvent te dire non mais ceux-là on ne connait pas tel champ il faut retirer comme c'est le cas maintenant donc à moi de retirer là je vais mettre city bon il y a aussi une autre manière de faire on peut dire simplement all donc si vous mettez all ça va passer au lieu de distiller les champs manuellement un à un mais généralement je n'aime pas ça ça fait souvent un genre là donc je préfère généralement je fais tout ça moi-même c'est vrai que quelqu'un peut prouver que c'est répétitif mais l'email puis phone number image et date voilà maintenant il y a un problème c'est que le champ email est défini comme comme un chat field or c'est c'est une agresse email et on voudrait on aimerait que Django gère le nettoyage là lui-même qui s'est rassuré que l'email qu'on a envoyé là on a envoyé là que ce soit vraiment une agresse email valide donc on va dire que email c'est plutôt un email field oui on va dire que c'est un email field maintenant ici là on va ajouter un nouveau on va dire ici là add business c'est quoi j'ai acheté sur html voilà business donc j'ai acheté mail je vais prendre continue cela je vais le maire ça ici je veux dire ainsi et je vais mettre forme à spi voilà donc maintenant au niveau des vues la vue je ne sais pas si quelqu'un a déjà si vous avez à gérer les formes les formulaires genre vraiment qui récupère les formes les formes les savoir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut faire nettoyer interroger la bd pour voir si ça existe faire ceci faire cela donc généralement sur Django tout ça a déjà été préparé il y a juste form view vous prenez juste form view et faites juste un clic comme classe oui donc add add business on va aussi add business add business view et on dit juste que c'est inform view donc inform view demande juste un template qu'on va appeler on a déjà créé add business html et une classe form classe donc on va lui écrire la classe c'est business form donc ce que Django va faire c'est quoi c'est que chaque fois qu'on va demander le lien pour ajouter un business il va se charger d'instancier la classe business et passer ça de lui-même au template et il va passer ça au template avec le nom forme simplement donc on peut tester ça en ajoutant on vient ici et on dit part disons add add business you add business you as you bon c'est tout donc on va ancrer la graisse ici on va visons le cas où cela add allez bon c'est prêt maintenant il n'y a pas de bouton il n'y a pas le bouton pour submit nous même on doit ajouter le bouton là il n'y a pas ça et ce n'est pas vraiment bien classé tout qu'on sort ce qu'on peut faire pour arranger tout ça c'est qu'on peut utiliser un package Django qu'on appelle crispy je ne sais pas si ça existe dans Django crispy voilà voilà allons directement sur le github là donc voilà un peu voilà un peu ça ici c'est 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 comme c'est utilisé 4000 4000 stars donc ça permet vraiment d'arranger voire formuler très bien vraiment donc ce qu'on fait c'est qu'on va ajouter ça voilà le nom du paquet ici qui installe qu'est-ce que ça range concrètement sur le formule par exemple par exemple ici on va se servir de ça pour faire quoi là actuellement on va se servir de ça pour améliorer le visuel d'abord parce que là on a bootstrap derrière mais c'est mal disposé c'est vraiment mal disposé ça ressemble à un à du code des années 90 donc ce qu'on va faire c'est que ce que Chris qui va faire c'est qu'il va si il peut dire styliser ça il va appliquer du style sur le formulaire pour que ce soit je vais dire moderne n'est-ce pas ça c'est vraiment le premier avantage c'est qu'on a la fleur d'écrire ouais ouais exactement et ça prend aussi bien en compte les erreurs je ne sais pas ce que je peux créer des erreurs ici la validation voilà j'avais une question c'est dans la validation c'est du côté client est-ce que la validation la validation de formulaire enfin de formulaire dont tu parlais là en termes de enfin c'est pas forcément la validation tu parlais de sanité de nettoyage à un moment donné et donc si la validation par exemple si la validation s'opère elle s'opère côté serveur et aussi côté client la validation si tu veux tu peux imprimer ta validation côté client mais Django gère la validation côté côté serveur en général oui et donc tu peux avoir un plugin qui est-ce que par exemple le plugin pour montrer la Crispy peut aider à implémenter la validation effectivement pas vraiment pas vraiment pas vraiment parce que il faudrait déjà que Django ne supporte pas ça mais par défaut déjà Django supporte ça donc je vais faire un exemple de validation n'est-ce pas pour que vous essayiez un peu de voir donc j'ai ajouté ça j'ajoute Crispy Form et dans les sites là j'ai ajouté ça Crispy Form et Crispy votre capcine c'est quoi le nom de cette histoire bon je vais aller copier le nom là quelque part on va aller copier ce nom quelque part là je vais aller copier ça ici voilà donc ensuite je viens là from Crispy layout je dois prendre Form Helper bon elle peut prendre la forme Helper comme Crispy Form je prends les autres je prends quoi je vais appeler un submit reprend le bouton holder je prends quoi je pense que ça va aller pour l'instant bon ici donc il faut d'avoir payé le constructeur parent le parent ensuite ensuite il faut faire Helper dans la forme Helper self Helper méthode forme méthode on va dire qu'on soumet ça par post self machin donc on doit aussi prendre layout ici maintenant on va définir layout on va commencer par name ensuite on va mettre city deuxième position on va mettre quarter ça et ensuite on va mettre le secteur email full number l'image et enfin les taxes voilà je crois que c'est bon on vient maintenant dans le html on va importer crispy form tax oui donc on vient ici maintenant on va dire crispy form form helper et à ce niveau on doit ajouter maintenant les boutons donc on va dire ici on va mettre bouton holder bouton holder bouton holder et on va dire qu'on va passer le submit bouton qu'on va appeler submit et on va dire submit bon on voit si tout ça donne voilà je pense que là c'est quand même c'est quand même mieux on a l'étoile là qui veut dire que c'est obligatoire on peut déjà essayer d'ajouter on va dire que chaque fois qu'il va ajouter chaque fois qu'il va ajouter que tout va bien se passer qu'il nous renvoie vers que le l'homme success il qui nous renvoie vers le home donc on va ajouter bon prénom que bateau baille bateau baille voilà Voilà. Tout va y'a à y'a un dé. Quart c'est, ça y'a source. Secteur. Rue de la joie. On prend ça comme ça. Email. Admin. Machin machin. Bon, on a fait ça. Bon, prenons un clic bête ici. Check. Bon, pavion. Snackbar. C'est bon comme ça. Voilà. Je crois que ça a ajouté. On dirait que ça n'a pas ajouté. On dirait que ça n'a pas ajouté. On dirait que ça n'a pas ajouté. On peut checker l'or. On va un peu voir à ne pas ajouté. on dirait que ça n'a pas ajouté. On dirait einer s'ab timeframe. kil Affairs on y'a pas ajouté. Mmh. ah oui je suis bête j'ai oublié ok on doit ajouter on doit ajouter une méthode c'est là car le formulaire quand tout se passe bien donc on doit faire en forme donc ce qu'on fait c'est que lorsque le fond des invalides on va juste se regarder et procéder aux actions pas à défaut donc il aurait été là mais à peu que d'un goût d'un goût et a fait j'en couvrir a fait quoi comme ça bateau bayeux bateau bayeux et on dit les sens où il a joué ensuite on peut prendre une image là voilà donc voilà donc voilà ça qu'est ce qui s'est ajouté ici maintenant ce serait intéressant par exemple comme vous avez noté qu'il faudrait qu'on essaye de contrôler un peu par exemple des informations n'est pas la validation par exemple les numéros actuellement pas encore dit n'importe quoi et ça donne comme ça prouve comme par exemple là on voit ce numéro de téléphone là c'est pas correct donc ce qu'on fait d'un goût et ça d'une manière assez rigante il suffit juste d'ajouter une méthode qui commence par l'une underscore avec le nom du avec l'acribut que vous voulez valider def lune fond en bas on sait qu'il va faire c'est que je vais dire fond nombre est égal à self data fond non bas maintenant je voudrais que mon numéro commence par 6 et que ça ce soit d'une longueur de neuf on peut utiliser les réception régulière pour se rassurer que ça fonctionne mais écrivons le comme ça on va dire voilà d'un goût fort import validation eros if l'un fond nombre différent d'une fin de neuf ou bien fonds number not fonds number starts with sys donc wrong fonds number format voilà à ce niveau et puis on va voir si tout s'est bien passé on retourne fonds number on va voir ce que ça va donner bon on n'y va pas encore avant fonds number format donc si je mets 6 mais que j'ai dit pour 9 9 8 8 7 6 6 5 à 10 donc il faut d'abord noter que lorsque un formulaire est invalide django vous renvoie le même formulaire parce qu'on peut avoir l'impression que rien n'a changé ou bien qu'il y a du javascript mais il n'y a pas de javascript c'est juste que quand le formulaire est invalide django vous renvoie le même formulaire juste avec eux avec les mêmes informations que vous avez envoyé mais il vous signale juste là où vous avez des erreurs c'est tout bon pour les images il peut pas renvoyer il peut pas renvoyer l'image que vous avez sélectionné parce que l'image que vous avez sélectionné c'est un lien sur votre machine dont il n'a pas vraiment le lien le chemin exact donc si je change quelque chose là que j'envoie on voit que ça va ça va revenir va revenir et il sera su que il ajoute lui-même les require partout si on regarde les champs là on va constater que lui-même il met require partout seul en fait parce que comme le champ n'a pas été défini comme étant minable donc quand il rend ça avec du html il précise que c'est required ce qui fait que tu peux pas l'envoyer simplement et ici là si on met un simple texte voilà il dit il faut remplir ici là que ça c'est une agresse email parce qu'on lui a dit simplement que parce qu'on a changé à ce niveau on a changé la définition des emails pour dire que c'est un champ email donc dit qu'il faut l'agresse email ici on peut sélectionner là mais si on met des bonnes informations ça va passer voilà dit même que l'agresse email n'est pas valide donc il faut compléter pour que ça passe voilà c'est tout donc c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu comme ça que on gère les choses maintenant il y a peut-être des informations supplémentaires là comme le numéro l'agresse email on peut mettre ça sous un petit un accordion je ne sais pas trop je vais regarder si je peux mettre ça rapidement petit accordion peut être un clic comme ça qu'il clique et puis ça on peut voir les informations supplémentaires bon je sais pas c'est quoi que c'est ça ici un clic comme ça ça peut fonctionner on va nettoyer un peu ça complète d'abord à div la donc on va prendre ça là bon ici je vais venir acheter ça dans l'index on va essayer là on va un peu voir ce que ça va donner ce que je voudrais c'est que lorsque l'utilisateur lorsque l'utilisateur vous voit les contacts qui cliquent sur un bouton et les contacts s'affichent donc c'est un peu ce que je voudrais obtenir comme résultat bon là ça va pas donner parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs id donc on va regarder ici qu'est-ce qu'on peut faire ici hum qu'est-ce qu'on fait là bon je voudrais que ça fonctionne un peu avec la boucle est-ce que ça va fonctionner accordions mettons un peu le id de busy ici changeons aussi le id ici pour mettre busy id ici d'ici un peu ça aussi d'ici pour id ça c'est ça marche est ce que ça va marcher voilà c'est un peu voir ça ça marche pas ça je ne sais pas un peu que j'avais à ce qu'ils puissent je pense ah oui merci 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 bon on va prendre tout le bon de là je pense que ça peut perfect merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je vais retirer tout ça ça c'est quoi dans ça on va dire c'est la contact si contact ici là c'est ce qu'elle en texte à voir là on va dire phone busy pour phone number et email busy pour email on s'y est horrible c'est un bon designer ok bon bon voilà un peu je voulais bien que ce soit bien un peu fermé c'est vraiment fait que ça vienne fermé là c'est pas grave c'est pas grave le design le design ok ok donc c'est un peu ça voilà un peu voilà un peu donc généralement quand 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 personne me demande pourquoi est ce qu'est ce qu'est ce que je préfère pourquoi je préfère django c'est c'est justement cette batterie la cette batterie la doutils qui me plaisent parce que rapidement lorsque tu as une idée c'est pas tu peux quitter du d'une idée à un prototype de manière assez rapide donc à ce niveau je pense qu'on a terminé on peut juste ajouter un bouton là pour dire que pour montrer un peu comment aussi les url se comportent ici la django parce que généralement dans d'autres je ne sais pas dans d'autres que framework je me dis qu'on va mettre une section ici on est claros la sauve puis ça on va mettre un zip ici col posant douce on a dit texte center et enfin on va dit que on va acheter un je crois que c'est un bouton à on va dire adjabusiness href donc le le name comme ici n'est pas anodin les nimes comme ici sont pas anodins ce sont les nimes là qu'il faut utiliser parce que parfois quand tu commences un projet tu mets les noms tu mets tu mets les tu utilises directement les ceci tu viens par exemple si là tu mets href tu mets directement comme ça là tu mets directement la valeur directe comme ça et puis ça donne au début je peux sauvegarder mais ok ça donne au début oui sauf que un jour un jour arrive où tu t'es dit wow j'ai fait une erreur je ne voudrais plus que mon agresse mes url soit comme ça là il faudrait que l'url soit différent au lieu de dire ad je vais je vais par exemple avec ad business c'est ce que je veux donc tu arrives et c'est là tu mets maintenant ad business tu t'es dit non 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 on peut s'ajouter autre chose maintenant je mets ad business sauf que maintenant quand tu mets ad business là tu dois maintenant venir dans tous les html pour venir changer et venir mettre encore ad business ce que Django fait il dit non tu ne fais pas comme ça là ce que tu fais c'est que tu précises juste le nom de ton url tu dis juste ad business c'est tout maintenant chaque fois que tu vas modifier si j'ai modifié par exemple ici oui nous disons ça par exemple ici chaque fois que tu vas modifier ton url par tu n'as pas à t'en faire parce que si on regarde ici au coin là directement tu as ton url qui a été modifié partout et du coup même quand tu veux je sais pas moi faire une redirection tu peux juste préciser ad business et la redirection pas à la grèce que tu veux quelle que soit la structure que tu as adopté donc c'est un peu ça voilà c'est tout je ne sais pas si des gens ont des questions s'il y a des questions on va voilà on va repart on va acheter juste un petit truc là voilà bon une petite question si je veux changer si je veux changer de la peau de promulgue paru ok si tu veux changer le label c'est simple tu peux venir ici au niveau du formulaire tu dis label il y a email et là tu reviens j'actualise et tu vois il y a email tu peux même décider que bon j'ai marre j'en ai marre de vos j'ai marre total j'ai été complètement marre de vos histoires du c'est pas quoi du de la belle je ne veux plus de la belle forme chaud la belle force dit je ne veux plus que vous affichez vos labels sur mon formulaire puis là tu reviens et les labels sont partis et par exemple tu peux pour toujours vouloir dire par exemple que au lieu que les les labels apparaissent au dessus je voudrais plus que les labels apparaissent comme des comme des placeholders et là tu peux juste faire maintenant une boucle for field in self field tu dis maintenant que field point atri bon je connais déjà les je connais déjà les les attributs des différents objets donc accrits donc atri si ce sont les attributs qui qui apparaissent au niveau des les champs des attributs ici donc c'est un dictionnaire tu peux update ça en faisant placeholder placeholder et puis ça tu dis juste que placeholder c'est le label en fait petite boucle comme ça tu actualise c'est ou ça à désolé qui qui une fille a été ok voilà hop tu vois tout ça autre question je pense que j'ai répondu bien sûr une autre question s'il n'y a pas de question je pense qu'on a fait le tour n'est-ce pas Jeff voilà alors si tu peux un peu résumer vraiment de quoi des questions les étapes que tu as fait les étapes que tu as dit les étapes principales en fait bon les étapes clés du process les parches que selon toi étaient nécessaires pour ce projet et si tu peux ajouter 2-3 mots je pense que on a on va terminer comme ça ok merci donc les différentes étapes qu'on a suivi je peux dire que en quelques minutes à moins de 2 heures on a suivi si je peux dire des étapes des réalisations d'un projet logiciel un projet logiciel commence par l'analyse n'est-ce pas et on a essayé de faire une petite analyse en regardant qu'est-ce qui se fait ailleurs notamment avec ce ce site on a regardé un peu ce qui se fait ailleurs comment les structures c'est qu'ils demandent et c'est de suite après avoir fait notre petite étude n'est-ce pas on est parti au niveau de la conception et pour la conception on a utilisé le logiciel le pro-UML qui est un logiciel open source pour faire de la modélisation UML le logiciel a été fait en C++ il ne consomme pratiquement pas de ressources je je recommande à tous ceux qui peut-être sont souvent bloqués lorsqu'ils veulent utiliser ce genre de logiciel c'est Linux c'est pas un logiciel très connu mais c'est très utile donc on a essayé de faire une conception en designant une classe notre classe business qui était le seul et unique modèle maintenant après avoir choisi après avoir fait notre conception on a décidé d'implémenter la conception avec Django donc pour ce faire on a bootstrappé un projet Django après avoir bootstrappé le projet Django on a d'abord c'est peut-être transcrit bien migré et implémenter nos classes en tant que modèle donc notre classe business qu'on a ici est devenu de facto notre modèle business qu'on a ici donc une fois qu'on a fait diriger notre modèle business ce qu'on a fait c'est que on a essayé maintenant d'ajouter des des thèmes on a essayé de tester en fait l'administration de tester le modèle avec l'administration je veux dire pour voir si le modèle fonctionne en effet parce que souvent des gens créent des modèles ils ne testent ils ne testent pas d'abord et commencent à rédiger les formulaires pour interagir avec les modèles moi je pense pas que ce soit une bonne approche je pense que il faut d'abord tester le modèle et avec Django Admin l'administration qui est fournie par Django je pense que là c'est carrément plus facile n'est-ce pas il suffit juste de se connecter et puis ça essayer d'ajouter une ligne une roue et après on sait si le modèle fonctionne mais ça ne fonctionne pas maintenant lorsqu'on est sûr que le modèle fonctionne déjà dans Django Admin on s'est dit bon voilà maintenant on peut passer à autre chose on peut maintenant regarder comment est-ce qu'on affiche d'abord je pense que c'est important d'abord d'afficher de décider comment on va d'abord afficher étant donné qu'on peut déjà enregistrer les informations dans Django Admin autant mieux d'abord afficher ces informations donc c'est ce qu'on a fait par chance notre site n'a pas besoin d'une page spéciale pour afficher on a décidé simplement d'afficher ça sur le homepage donc on a chargé Bootstrap on a utilisé la technologie que Django met à notre disposition n'est-ce pas c'est-à-dire au lieu qu'on on prenne encore le temps d'écrire toute la logique la logique pour récupérer la requête interroger la BD retourner au template nous-mêmes on a juste utilisé ce que Django appelle un generic view generic view c'est une vue générique c'est-à-dire dont la logique a déjà été écrite et il suffit juste soit de de je ne sais pas dire quoi de 7 de comment on peut dire je vais dire ça en français parfois le français n'a mis des pas c'est de fixer la valeur d'un attribut de fixer la valeur d'un attribut ou alors de redéfinir une méthode donc dans ces deux cas on a juste eu besoin de si on peut compter on est à moins de 25 lignes pour gérer carrément les vues tout ça parce que Django a déjà fait ça pour nous donc la chose suivante c'était maintenant de voir comment est-ce qu'on peut donner à l'utilisateur la possibilité d'ancrer lui-même ses propres informations et pour ça on ne parle pas de 10 à 14 heures on utilise encore ce que Django nous donne n'est-ce pas à savoir les formulaires donc on a un rédigeant formulaire et au lieu du parti ajouter les champs là dans HTML nous-mêmes parce qu'on aurait pu ajouter les champs là nous-mêmes dans HTML comme si on était encore dans les années 90 on a décidé de faire un peu de paresse et d'utiliser les possibilités de Django avec maintenant un paquet un package qu'on appelle Django Crispy Django Crispy est celui qui est responsable maintenant du layout la présentation c'est la présentation du formulaire n'est-ce pas il n'intervient pas beaucoup dans la logique mais réellement dans la présentation du formulaire et là on a pu avoir un formulaire de qualité n'est-ce pas avec pas beaucoup de lignes de code oui, pas beaucoup de lignes de code le layout qui est même ici là il est même optionnel on pouvait tout simplement l'ignorer en fait on pouvait même pas le mettre donc on a mis juste là pour ordonner les différents champs donc après ça il fallait juste maintenant créer la vue qui travaille de paix avec le formulaire et ça c'est ce qu'on appelle une form view en Django donc là on l'a défini ainsi et puis ça on a juste appelé la méthode save du formulaire et là, pam, les données sont enregistrées et il nous renvoie directement vers la page d'accueil comme par magie donc ce que je peux dire c'est que personnellement j'encourage j'ai beaucoup encouragé des personnes à utiliser Django d'abord Python même et ensuite Django parce que ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que ça donne la possibilité à une ou deux personnes de faire le travail de plusieurs parce que lorsqu'on est voulu dans un environnement à ressources limitées il faudrait, il faut trouver des astuces pour aller assez rapidement et là où une entreprise occidentale pour mobiliser 20 développeurs pour réaliser un produit généralement ici en Afrique c'est pas possible de mobiliser autant de personnes il faudrait qu'on soit réaliste donc si le nombre de personnes pour travailler sur un projet est limité il faudrait que les technologies que les personnes utilisent soient assez productives qu'il y ait de la productivité derrière et on a pu vous aimer observer qu'avec très peu des lignes de code je dis bien très peu des lignes de code on a réussi à avoir un truc quand même fonctionnel n'est-ce pas et maintenant ça aurait été une API ça aurait été pratiquement la même chose donc je pense que avec l'atout sécurité que Django a encore parce que Django vient quand même avec un atout sécurité qui fait qu'il n'est pas facilement à câble il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire en Django comme par exemple les formulaires si j'affiche ce formulaire par exemple je vais un peu essayer d'afficher ce formulaire avec du HTML pour qu'on voit le HTML ici il est où là ? ok ohlala ah non il ne va pas me manquer ça il ne va pas me manquer je vais afficher ça ici il va afficher ça ici donc si vous voyez ici par exemple ça c'est ce qu'on appelle un CRSF token c'est une mesure de sécurité que Django vous offre gratuitement pour protéger vos formulaires et c'est dans plein d'endroits en fait ce qui fait que pour vraiment pirater un projet Django il faudrait vraiment que le développeur là se soit vraiment mal comporté ou bien qu'il ait fait de manière qu'il ait fait de manière express en fait qu'il ait voulu qu'il soit piratable en fait donc il y a ces atouts là et moi je recommande toujours je recommande à ceux qui me suivent que s'ils ont du temps ça en vaut la peine ça ne demande pas beaucoup de temps et en un mois, deux mois, trois mois on est capable de faire un truc qui fonctionne bien et un peu de temps donc c'est tout monsieur monsieur Monke et toute la team qui me suivait ok, on n'est pas à le plus allo oui je disais ceci, merci déjà pour la présentation elle était très bonne, j'ai beaucoup apprécié j'espère que c'est le cas d'autres personnes euh enregistré on va pouvoir voir ça plus tard et si possible, il faudrait que le code soit disponible également pour ceux qui veulent le faire ou bien disons apprendre de ce que tu as présenté merci beaucoup Jeff d'accord, merci beaucoup donc je pense qu'on va conclure pour ce live coding c'était génial merci beaucoup, merci à tous pour votre présence, vos questions et tout et tout et tout et tout bref, à la prochaine, je pense qu'on va organiser de live coding comme ça, c'est assez intéressant et ça soulève beaucoup les climatiques donc à la prochaine pour à la au prochain live coding merci à tous oui 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 oui